À la porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, le message suivant a été posté pour la contemplation. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la trichérie dans les examens par les étudiants. Au bout du compte, nous aurons le résultat suivant. Les patients meurent aux mains de ces médecins, les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs, l'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables, l'humanité meurt aux mains de ces savants religieux, la justice est perdue entre les mains de ces juges. Conclusion, l'effondrement de l'éducation est l'effondrement de la nation. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. L'heure est très grave pour notre pays. Notre pays est en danger. Je vais utiliser une histoire de la Bible pour imager mon propos. Et je suis sûre que cette histoire est connue de plusieurs parce qu'elle a été beaucoup utilisée pour expliquer un certain nombre de choses. C'est l'histoire du jugement de Salomon. Deux femmes s'accusaient mutuellement d'avoir tué un bébé et chacune était sûre que le bébé survivant était le sien. C'est-à-dire deux femmes qui ont fait chacune un bébé. Un des bébés est mort et chacune était convaincue que le bébé vivant était à elle. Elles se sont disputées et l'histoire s'est retrouvée devant le roi Salomon qui devait trancher. Elles ont continué, c'est mon bébé, c'est pas ton bébé, c'est toi ton bébé qui est mort, c'est mon bébé, c'était mentheuse, etc. Je vous passe les détails. Finalement, le roi Salomon a dit, bon, on va vous départager mesdames, amenez une épée et coupez le bébé en deux. Il y a une des dames qui a dit, si c'est pour couper le bébé en deux, je préfère qu'elle le garde, au moins il va être vivant. Et la deuxième qui dit, c'est bien, on n'a qu'à le couper en deux, comme ça je ne l'aurai pas et tu ne l'auras pas non plus. Salomon a dit, prenez le bébé, donnez-le à la première. Celle qui a dit, je préfère le perdre, mais au moins qu'il soit vivant. C'est celle-là qui est la mère du bébé. Aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays avec l'éducation. Ça fait des mois que ça dure. Les enfants sont à la rue. La Côte d'Ivoire est menacée d'avoir une année blanche. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé, comme toujours, d'utiliser la violence, d'utiliser la force, d'utiliser le chantage, d'utiliser les menaces, les sanctions draconiennes. Les enseignants ont été menacés de plusieurs choses. Ceux qui ont persisté dans le mouvement ont eu leur compte gélé. Il y a un même qui est décédé. Les enfants, excédés par tout ça, ont manifesté pour dire qu'ils veulent avoir leurs enseignants dans les classes parce qu'ils veulent passer les examens. Ces enfants ont été passés à tabac. Plusieurs ont été arrêtés. Des gaz lacrymogènes lancés dans les écoles. Et pourtant, des mercenaires qui ont été utilisés pour accéder au pouvoir ont eu gain de cause. Il a suffi qu'ils tirent des coups de feu en l'air. Et pas une seule fois. On leur avait promis des millions si on accédait au pouvoir. Ces mercenaires ont été payés avec l'argent du contribuable. À coups de millions. Un militaire qui défend son pays ne reçoit pas une somme comme ça pour avoir défendu son pays. C'est son devoir. Ceux qui ont réclamé cet argent, c'était des mercenaires qui ont signé un contrat avant d'aller faire un travail. C'était légitime pour eux qu'ils demandent à être payés. Parce que c'était ça, la clause du contrat. Il fallait respecter. Des gens qui sont venus tuer les Ivoiriens ont été payés avec l'argent des Ivoiriens. Et maintenant, ceux qui sont chargés de donner l'éducation aux enfants, qui sont chargés de préparer la nation, le pays futur, n'ont pas gain de cause. Ils demandent des conditions meilleures pour travailler, pour former les enfants. On gèle leur compte. On arrête cet air. On en bastonne. Et aujourd'hui, la nouvelle trouvaille, c'est embaucher un millier de nouveaux enseignants. Mais tant que le problème ne va pas être résolu alors. Et quand il va être résolu, ce que vous aurez embauché là, les nouveaux là, vous allez les mettre où? Je me pose beaucoup de questions. Comme la femme de la Bible. Celle à qui ça ne dérangeait même pas. Qu'on coupe l'enfant en deux. Si vos enfants étaient parmi ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, vous aurez laissé le problème perdurer autant? Vous aurez emprisonné leurs enseignants? Vous auriez gêlé les comptes de leurs enseignants? Vous les auriez gazés? Vous les auriez arrêtés? C'était vos enfants? On dirige un pays à coup de menaces, à coup de sanctions draconiennes. Le pays, le futur, est menacé, et en sursis. Et ça ne vous, ça ne trouble pas votre sommeil. Ces enfants là sont-ils vos enfants? Ce peuple est-il votre peuple? C'est la question que je me pose. Comme cette femme qui aurait aimé qu'on coupe l'enfant en deux parce qu'elle n'avait aucun lien de sang avec cet enfant, elle n'avait aucun lien de chair avec cet enfant, elle n'avait aucun lien émotionnel avec cet enfant. Ça ne l'aurait pas dérangé qu'on coupe cet enfant en deux. Donc, le futur de la Côte d'Ivoire qui est représenté par ces enfants, ça ne vous émeut pas? Avez-vous un lien affectif avec ces enfants là? Avez-vous un lien de sang avec ces enfants? Avez-vous un lien de chair avec ces enfants? Pourquoi vous gériez le problème comme ça? Je m'adresse au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je ne prononcerai pas le nom d'une seule personne. Parce que le gouvernement, il est composé de plusieurs ministres avec quelqu'un à leur tête. Et la Côte d'Ivoire s'en va comme ça. Elle est gérée comme ça. Ces enfants sont-ils les vôtres? Avez-vous un lien affectif avec ces enfants? Avez-vous un lien de sang avec ces enfants? Avez-vous un lien de chair avec ces enfants? Cette nation, ce pays, Avez-vous un lien affectif avec lui? L'effondrement de l'éducation Et l'effondrement d'une nation. Nous avons les réponses à nos questions. Par vos actes, vous répondez à nos questions. Il y a eu des grèves en Côte d'Ivoire, des grèves d'enseignants en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 80, 82 ou 83, j'étais au secondaire. Il y avait eu une grève. Je ne sais pas comment le temps ça avait duré. Mais je pense, ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. L'année blanche plane sur la Côte d'Ivoire. Et ça n'émeut personne. Les enfants sortent pour réclamer leurs enseignants. On les bat. Les enseignants sont sanctionnés de façon draconienne. On gèle à Côte d'Ivoire, à coup de violence, à coup de menaces, à coup de sanctions incroyables. Pendant que, avec célérité, on donne des millions à des mercenaires qui sont venus tuer les Ivoiriens. Mais, l'avenir nous regarde. L'histoire, elle s'écrit aujourd'hui. Le tribunal de l'histoire, il prend note. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre façon de faire. Mais vous avez achevé de répondre aux questions que les Ivoiriens se posent il y a de cela des années. Avez-vous un lien affectif avec ces enfants qui sont dans les rues aujourd'hui? Avez-vous un lien de sang avec ces enseignants dont vous avez gelé le compte? dont vous ne voulez pas écouter les revendications? Avez-vous un lien affectif avec la Côte d'Ivoire? l'avenir va nous répondre. Bye.